Sous-titrage Société Radio-Canada Les acteurs de la LFL qui vont venir un petit peu parler de leur histoire, de leur parcours, mais également de leur ressenti vis-à-vis de la Ligue, de leur vision et de leurs envies pour le futur de celle-ci. Donc c'est très très cool, c'est des émissions qui vont venir s'ajouter en plus des émissions classiques, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des gens intéressants. En preuve, comme preuve cette émission aujourd'hui, celle avec un invité que j'aime beaucoup, qui a eu un papier récent très intéressant qui est sorti sur lui et qui a accepté de venir. J'ai eu tous ses collègues, c'était totalement logique de le voir ici. Monsieur Twix, comment vas-tu ? Très bien, très bien, merci beaucoup. Je suis grand fan de l'émission, grand fan de ce que tu fais. Du coup, l'euphorie est totale. Pour moi, je suis très content d'être là et découvrir le setup, l'ambiance. C'est tout officiel. Et puis à titre personnel, bien sûr, on se connaît depuis bien longtemps. Donc le plaisir est encore multiplié par toutes ces émotions. Tu es beau. Ça va, tu te sens bien ? Ouais, je me sens à l'aise, je me sens à l'aise. Tu m'es à l'aise, tu m'es à l'aise. T'as le crâne et tout, la petite barbe. On vieillit, on appelle ça le glow-up dans le jargon. Voilà, je me permette. Mettez les lunettes de soleil, ça va briller. Pour vous à la maison, ça va être terrible. Deux frères, deux fauves. Exactement, les Dragon Ball. Est-ce que tu vas bien ? Très bien, très bien aujourd'hui. J'ai des jours de repos un petit peu là en ce moment. Donc vraiment, je suis plus content que jamais. Ouais. Est-ce que le rythme était vraiment compliqué, vraiment chaud ces derniers pas avec toute la compétition qu'il y a eu ? Ça dépend des semaines, ça dépend des semaines. Mais oui, il y a des semaines qui sont un petit peu compliquées. Enfin, c'est surtout le fait de jongler avec des tranches horaires différentes. Parce qu'on couvre bien sûr tout ce qui est LFL, ERL, même championnat européen. Mais il y a championnat coréen aussi qu'on aime beaucoup. Et cette année tout particulièrement, en fait, ils ont reculé un petit peu l'heure de diffusion du premier match. Et donc, quand tu as l'habitude de finir à 23h30, rentrer chez toi à minuit et demi, mais que tu as un petit créneau qui commence à 7h, juste le lendemain et tout, ça te met KO directement. L'enchaînement est un peu chaud. Il a fallu faire des ajustements, mais ça va, tranquille, on ne va jamais se plaindre bien sûr. On est quelques jours après la fin de ce premier split, de ce segment de printemps de la LFL 2023. Bon, allez, de manière succincte, sans grandes analyses, en quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé de ce split ? De ce split, vent de fraîcheur, vent de fraîcheur. Moi, c'est comme ça que je le résumerais. C'est-à-dire qu'on a pu, il y a beaucoup de personnes qui se sont prises la tête à faire des tiers listes. Même nous, cette équipe a l'air forte, celle-ci très forte. Et au final, ce n'est pas du tout les personnes qu'on attendait qui ont remporté la saison. Et juste, moi, je le prends vraiment comme une petite leçon d'humilité en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai à nouveau, je le savais déjà, mais j'ai à nouveau redécouvert que le travail en backstage, je ne le voyais pas. Je ne le voyais purement et simplement pas et qu'il ne fallait jamais le sous-estimer. Ok, genre que ça dépassait simplement une line-up de noms et de ce qu'on peut s'imaginer avec celle-ci ? De très, très loin, oui, absolument. Tu penses peut-être à LDL-COL avec le travail, le fait qu'avec la constance qu'ils arrivent à avoir, à continuer à gagner des titres en changeant tout de A à Z ? C'est inexplicable. C'est-à-dire que tu prends tes bases, tu les dynamites, tu en refais de nouvelles, tu regagnes de l'autre côté. Des line-up différents, des paris complètement différents. Il y a des paris qui ont été faits avec plein de joueurs qui montaient, croisés avec des joueurs en semi-montée, semi-décente. Des joueurs qui n'étaient pas forcément hyper populaires, qui n'avaient pas forcément de super résultats. Et tu les mixes avec des rookies qui montent et qui ont complètement la dalle. Genre, ça marche. Personne ne l'aurait attendu. Vraiment, c'est juste... Le respect que je ressens est immense. La folie, la folie. Vous l'avez compris, aujourd'hui, les amis, on va pouvoir parler, et je suis très content, de la LFL et de League of Legends. Je suis très fan, moi, personnellement. Je suis toujours cette scène, mais de manière... Dans mon coin. C'est-à-dire, ça fait dix ans que je regarde du League of Legends, comme ça, de manière un peu casueue et tout. Et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir en parler avec un spécialiste. Donc, vous avez capté, on va parler beaucoup d'e-sport aujourd'hui, mais on va également parler de toi. Et ça, c'est un grand plaisir de m'apprendre un petit peu plus sur toi. Et c'est pour ça que je vais te poser cette question. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Bien sûr, j'ai tapé six saisons de d'accord au livre. Celle-là, je m'y attendais. Qui je suis ? Qui je suis ? Alors, il y a beaucoup de manières de répondre à cette question. Moi, je vais faire vraiment comme si t'étais une autorité gouvernementale. Donc, du coup... Ton identité ! Voilà mon passeport. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Moi, je suis Kevin. Je m'appelle... Je suis un Kevin, en réalité. Et je pense que c'est assez important pour présenter un petit peu mon profil. Que les gens le comprennent. Tout le monde n'est pas Kevin. Et tous les Kevin qui vont regarder cette vidéo sauront de quoi je parle un petit peu. Kevin, donc en génération Internet. Kevin Rémy. Qui es-tu ? Moi, je suis un énorme, énorme fan de jeux vidéo. Énormissime fan de jeux vidéo insufflé par mon grand frère. Voilà, moi, je suis le petit frère. Et mon grand frère m'a éduqué à grands coups de jeux vidéo. Je viens de région parisienne, de manière générale. Moi, j'ai grandi entre le 77, Seine-et-Marne, et le 02, l'Aisne. Donc, moitié banlieue, moitié campagne, en quelque sorte. J'ai fait mes premières années dans le 77, dans une petite ville qui s'appelle Esbli. Voilà, tout simplement. À côté de Disney et tout, bien stylé. Oh ! Marne-la-Valée, qu'on s'en a ? Marne-la-Valée, absolument. Et moi, je connais Mickey, personnellement. Enfin, genre, je le connais. Et donc, derrière, j'ai continué mon adolescence dans le 02, au village de 300 habitants, dans la ville, j'ai fait mon lycée et tout, dans une ville qui s'appelle Château-Thierry, ville de Jean-de-la-Fontaine. Très sympa. Enfin, vraiment, j'ai passé... Moi, j'ai vraiment été une enfance carrée, des parents aimants qui donnent tout, 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 tout pour leurs enfants. Let's go ! Moi, ça a été la folie, avec... Voilà, moi, j'ai de fortes origines algériennes, donc j'ai aussi eu ce côté-là qui m'a été insufflé par Théoblet, tranquillement, passer des vacances de fou furieux. Incroyable, ça ! Avec mes cousins, mes tantes et tout. T'as allé dans quelle ville, en Algérie ? Alger et Cité de Bainem, juste à côté. Moi, c'était vraiment là, c'était mon terre-terre un petit peu entre les deux. Et genre, on faisait tout, les plages, les hôtels, machin. Enfin, vraiment, c'était le côté vacancier. Tu faisais les deux mois de l'été ? Je faisais les deux mois de l'été et je faisais aussi de l'extra, un petit peu. Oh ! T'es rentré le 15 septembre, toi ! Exactement, ça allait faire du volleyball, bien sûr. C'était vraiment là. Donc, voilà d'où je viens. Et donc, je suis parisien en liaison avec mes études, en fait. Je suis revenu, moi, sur Paris pour commencer en fac à la Sorbonne. J'ai fait une année de langue étrangère appliquée. Très bien. Et comme vous voyez certainement dans mes interviews en anglais en LFL, j'ai give-up, pour le coup. J'ai totalement give-up. Non, je suis reparti derrière sur une formation un peu plus générale en école de commerce parce que moi, j'ai mal tanké un petit peu le côté en fac où t'as un peu un numéro, en quelque sorte. Oui. J'avais besoin d'un petit peu d'attention particulière parce que j'ai toujours été un assez bon étudiant. Mais moi, je suis un fantôme un petit peu. Dans mes études, j'étais un fantôme près du radiateur, à moitié en train de fondre et absent sur les photos de classe et tout. Enfin, aucune preuve que je suis passé par là. Genre, t'as pas marqué les mémoires des gens que t'as côtoyés ? Probablement pas, probablement pas. Et donc, j'ai fait un Master 2 en commerce international, spécialisation e-business à l'époque où ça commençait un petit peu à boum. Donc, j'ai des connaissances qui sont totalement obsolètes aujourd'hui vu que ça a grandi beaucoup trop vite. Et voilà, M2 en poche. Bah, me voilà aujourd'hui commentateur, entrepreneur. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Mais du jeu vidéo, quoi. C'est ça qu'il faut retenir, du jeu vidéo. Merci, grand frère. Il y a un truc qui est bien et que j'aime bien que t'as évoqué. Notamment, du coup, que t'as abandonné les études juste avant de LEA. Et que du coup, quand on l'entend dans les interviews en anglais en LFL, c'est peut-être un peu moins ça. C'est pas ça dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de l'effort que vous faites en LFL. Mais déjà, depuis longtemps sur les castes, de dire les choses en français. Et d'essayer de supprimer les anglicismes. Certains sont obligatoires, quasiment. Mais d'essayer de faire en sorte de mettre le français en avant, etc. C'est quelque chose dont vous discutez, que vous travaillez entre vous ? Oui, absolument. Alors, on en travaille. On ne fait pas des ateliers francisants et tout. Mais ouais, on en discute. C'est-à-dire que des fois, en fait, les premiers spectateurs de l'un et de l'autre, ce sont les autres commentateurs. On se regarde en backstage et tout. Donc, on se fait des retours assez fréquemment. En fait, il y a des fois, il y a des phrases. C'est genre, il a double smite, backdash sur le Nashor. Je ne sais pas trop comment ils vont trigger le push sur la T1 Top. Tu l'écris et tu te rends compte que ce n'est pas possible. Il est coûteable. C'est juste absolument pas possible. Donc, il y a des mots qui sont incontournables, genre Flash, par exemple, des trucs comme ça. Mais sinon, Tower, tu peux dire Tourelle. Ça ne va pas te casser en deux. C'est vrai. C'est des trucs comme ça. Non, mais c'est très agréable. Même quand vous le faites sur les sorts, etc. Typiquement très, genre la peine capitale. C'est comme ça. C'est agréable d'entendre. Moi, quand je l'ai écouté pour la première fois, je me disais, ils forcent eux. C'est la réaction de Bouffo, ils forcent. Et puis tu grandis, tu te dis, non, mais ils font bien en fait. C'est important pour l'accessibilité et puis aussi pour... Comment tu veux faire découvrir un petit peu le jeu à d'autres personnes si directement tu parles en jargon, comme si tu échangais juste avec des personnes qui ont 10 ans de League of Legends derrière eux ? Ce n'est pas possible, carrément. Carrément, carrément. Niveau jeu vidéo, tu disais que tu as baigné dedans, notamment avec ton grand frère. Tout à fait. Ça s'est passé comment ? C'était un grand frère qui était là, qui te mettait à côté de lui pendant qu'il jouait, qui te montrait un peu des licences, qui te faisait jouer. C'était quoi un peu ? Comment s'est passée cette initiation ? C'était tout. C'était tout en fait. C'est-à-dire que mon grand frère, Mounir, bien sûr, que je salue, il va regarder cette vidéo, je pense. Dédicace à Mounir. Dédicace à Mounir. En fait, déjà, il m'a appris à lire sur du Dragon Ball. Ça pose les bases, je pense, de ce que je vais raconter après. Et donc, il m'a fait découvrir en fait tout. C'est-à-dire qu'il était player 1, il était numéro 1, j'étais player 2 et j'étais deuxième. Globalement, dans toutes les confrontations qu'on a pu avoir. Et donc, lui, il était gros fan de jeux vidéo. Et en fait, chaque fois qu'il était tellement intéressé dessus que directement, j'ai mordu. Parce que évidemment, en tant que petit frère, mon grand frère, c'est un petit peu mon modèle quand je grandis. Et donc, toutes les grandes licences, en fait, il m'a donné une culture de jeux vidéo. Donc, j'ai grandi avec du Mario, grandi avec du Zelda. Il m'a dit ça, c'est important. Ça, c'est des licences importantes. Tu verras. Ça reconnaît, ça. Tu verras, ça, c'est pas des trucs que tu vas oublier, etc. Même des jeux de fous. Mais ça a été poussé à un point où il allait acheter des jeux en langue. Il allait acheter des jeux en japonais, en fait, pour les avoir avant les autres. Il ouvrait sa PS1. Il mettait un cure-dent sur le truc pour faire les tricks de CD et tout. Pour pouvoir lire les... Enfin, vraiment, c'était... Il était vraiment très, très, très porté sur jeux vidéo. Et on allait acheter... On avait un peu un rituel mensuel qui était de... C'est souvent dans les gares et tout. On allait à RelayH et tout. On allait acheter les derniers joysticks, les derniers PlayerOne, les magazines à l'époque, puisque ce n'était pas en mode Internet. On allait acheter ça, le dernier tome de Dragon Ball. Et on rentrait avec toute la lecture. Voilà, tout ça. Ah, la folie. Ça, c'était le quotidien un petit peu à la maison. Vraiment, il m'a donné toutes les clés de compréhension du vidéogaming. Les RelayH. Les RelayH. C'est ça, le rendez-vous. T'arrives, t'es là. Oh, il est sorti, il est sorti, il est sorti. C'est trop bien. On ne se rend pas compte, quand on est jeune comme ça, de ces genres de plaisirs un peu bidons, mais qui marquent. Par exemple, j'en parlais avec DX9 quand il était venu ici il y a quelques temps. Ne serait-ce que lire la boîte arrière de la jaquette d'un jeu vidéo. Bien sûr. Genre, quand on était jeune, bon, ça ne nous passait pas extraordinaire. Là, j'ai 28 ans, c'était des émotions. La notice, même des trucs comme ça. Même avoir une boîte, en fait. Même avoir une boîte. C'est un truc qu'on n'a pas si souvent aujourd'hui. C'était la folie. C'est vraiment, il y avait un truc tactile. Je me rappelle, tu voyais des magazines Player One et tu voyais dans le truc, solution pour passer le chapitre of Doom de Metal Gear Solid. C'était là, oh, ça fait deux mois, je suis bloqué là-dessus. Et là, tu te dis, je vais rentrer chez moi. Oh, je vais pouvoir voir là. Il y avait vraiment un côté où tu devais être beaucoup plus patient quand tu jouais aux jeux vidéo. Et moi, j'adorais ça. La patience, la patience. Est-ce que c'est la patience que tu as eue, l'époque où tu as, on va dire, grindé le jeu avec un grand J des gens des années 2000-2005 ? Des gros passionnés, plus sérieusement. World of Warcraft ? Ça, j'ai typé sur le petit papier Red Bull. Magnifique, encore une fois. Je vous invite à aller le lire, qu'il a fait quelques temps avant cette émission-là. Vraiment, c'est super. Et ça se complète parfaitement avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je trouve. Et dédicace à celle qui a travaillé dessus. Comment est-ce que tu décrirais cette époque prime de World of Warcraft ? Ça a été une des premières licences sur lesquelles tu as vraiment grindé ? Ouais, ça a été... En réalité, la première où j'ai vraiment grindé, c'était plutôt Dark Age of Camelot. Je suis tombé, en fait, dans le truc des MMORPG parce que mon frère, encore une fois, dans cette ascension vidéoludique, il a continué à être à la pointe de ce qui sortait et tout. Et donc, moi, les modems 56K, les abonnements AOL et tout, j'ai eu à la maison. J'ai eu le truc de ta mère qui t'appelle et qui te dit « Mais je veux téléphoner ! » Enfin, j'attends un appel depuis deux heures. Tu es sur Internet. Arrête ça tout de suite. J'ai eu ces trucs-là. Et donc, forcément, tout ce qui était première release, Team Fortress Classique, Half-Life, Counter-Strike, version 00.1, etc. 1.3, 4. Voilà, je les ai encaissés au fur et à mesure. Et après, il y a eu les MMO. Le premier MMO que j'ai vu, je regardais mon frère jouer, c'était Mankind. Et après, on a joué ensemble sur Dark Age of Calamut parce qu'on avait deux PC, en fait. On avait deux PC à la maison, donc c'était vraiment insane. Et après, on a transi sur World of Warcraft. Mais là, c'était plus un truc individuel où je me suis fait des amis, en fait. Je me suis fait de nombreux amis dessus, dont un en particulier qui m'a ouvert un petit peu ces portes-là qui nécessitaient globalement 10 heures de présence par jour. Et en plein lycée, ce n'est pas forcément évident à encaisser ou à expliquer à tes parents, c'est certain. Mais quand tu arrives à faire comprendre à ta mère et à ton père que là, en fait, tu as fait un truc qui paraît insignifiant, mais tu es le premier de France à avoir fait ce truc insignifiant, en fait. Et voilà, je suis le premier de France. Ça a une valeur ! Tout le monde s'en fout, mais je suis le premier, voilà, tout simplement. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup grindé là-dessus. Moi, je mettrais vraiment en garde contre le côté addictif parce qu'en réalité, maintenant que j'ai du recul, j'étais addict. J'étais addict et ce n'était pas forcément bon à tout point de vue pour moi. Au début, ça m'a un petit peu isolé socialement parce que je ne faisais que ça, en fait. Je mangeais de la carte graphique. Mais en réalité, je me suis fait des amis, je me suis fait un réseau. Et en fait, par les connaissances que je me suis fait sur ce jeu, c'est quasiment par ça que je suis rentré derrière sur tout ce qui a suivi Millenium et tout ce qui m'a mené aujourd'hui. Donc, en réalité, je le dois plutôt à ce côté création de cercle social, mais par Internet. Est-ce que parmi ces personnes que tu as fréquentées avec World of Warcraft, il y en a que tu connais encore à l'heure actuelle ? Bien sûr. Par exemple ? Elie Rottenberg, par exemple. Oh ! Sophisty. Ça, c'est un nom, ça ! Sophisty, oui, tout à fait. Paladin Tank, qui a été un des pionniers du Theorycraft, du point de vie effectif, si jamais ça peut parler à des personnes, mais qui a été accessoirement une figure très importante chez Millenium à l'époque, figure très importante chez Webedia, bien sûr, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est aujourd'hui dans l'éducation. Et c'est à peu de choses près cette personne-là qui m'a recruté. Sinon, il y a d'autres, il y a Cédric Page aussi. Oui, ah ouais ! Donc, en fait, il a vraiment connu tous les mecs de Millenium avec ça. Il ne jouait pas à World of Warcraft, mais lui, je le croisais plutôt sur Dark Age of Kaamelott, en fait, parce qu'il était aussi à cette époque-là de ce côté. Il y avait une guilde Millenium sur cet ancien MMO. Et moi, en fait, j'étais un des ennemis de cette guilde-là. Et donc, j'ai déjà assassiné le Ranger de Cédric Page. Et j'ai vu le mage, effectivement, surpuissant, Millenium Cédrix, qui était quasiment pas loin, je pouvais le toucher. Exceptionnel ! Donc voilà, des personnes très importantes, mais sinon, il y a d'autres. Dans la technique, il y a un châssis, par exemple, des personnes comme ça. Il y en a beaucoup, en réalité, qui viennent de là et qui gravitent un petit peu autour. Il y en a moins, quand même, aujourd'hui, je dirais. Il y en a moins. Ouais, c'est clair. Mais c'est quand même beau, de pouvoir revoir des gens comme ça, 10, 13 ans plus tard, tu vois, tu les connais encore, tu les... Tu le connais, c'est un chaman, et en fait... T'es stylé, quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Genre, typiquement, il n'y a pas longtemps, pour un peu relate dans ce sens, genre, je suis allé au resto avec P1, tu vois. Même si on se voit souvent en popcorn, ça m'a changé. Juste, on est au resto. Et on s'est rendu compte, genre, ça fait 13 ans, on se connaît. C'est big, hein. Tu sais, on s'est dit, putain, mais la première fois qu'on s'est vus, tu vois, genre, tout jeune, gamin et tout, genre, 13 ans plus tard, on est là, on bosse ensemble, on fait des trucs et tout. C'est l'émotion, c'est l'émotion, bien sûr. C'est l'émotion, clairement. C'est l'émotion. Justement, en parlant un peu de World of Warcraft, ces périodes où tu jouais beaucoup, etc., pendant tes études et tout, c'est quoi qui t'a un petit peu mené à rejoindre Millenium ? Est-ce que tu as rejoint Millenium quand t'avais déjà commencé au cast ? Ou alors, c'était l'inverse, t'as rejoint Millenium pour World of Warcraft ? Ça s'est passé comment, ce point-là, de ton parcours ? En fait, moi, j'avais commencé à commenter des trucs quand je jouais pas mal à Counter-Strike, je faisais quelques LAN et tout. Donc, il m'arrivait de commenter des matchs, mais c'était vraiment... Enfin, c'est un petit peu... Si je dois donner une comparaison aujourd'hui, c'est un peu comme Smash. Tu vois, t'es directement dans la LAN et tu commandes derrière pour les gens et tout. T'as les gens qui jouent face à toi, quoi. Y'avait rien de carré, de scénarisé et tout. En fait, comment ça s'est passé ? J'ai commencé à commenter du League of Legends une fois que j'étais affilié à Millenium. Et en fait, j'ai rejoint Millenium pas du tout pour le côté site ou des trucs comme ça. C'était juste, pour moi, c'était une guilde de World of Warcraft, en fait. Et je voulais jouer. Je sortais d'une grosse passade où j'avais un peu moins joué, parce qu'il fallait juste que je sécule mon bac et des trucs comme ça. Classique. Et que j'arrive à savoir où je veux aller en études supérieures. Donc, c'était au moment où j'ai rejoint mon école de commerce et tout. Là, j'ai rejoint... C'est à ce moment-là, à peu près ce moment-là, que j'ai rejoint la guilde Millenium, juste parce que je voulais jouer. J'étais confiant sur mes capacités à jouer en marge des études. Et c'est à ce moment-là. C'est à peu près 2010, 2011. 11, ouais. 11, un truc comme ça, c'est à peu près par là. Je me rappelle, j'avais fait un semestre aux Etats-Unis, en Caroline du Sud. J'avais fait un semestre en Caroline du Sud en tant qu'étudiant en échange et tout. Et je me rappelle qu'à 14h, en fait, j'étais en train de raid avec ma guilde toute l'après-midi. Il ne devait pas être déçu, la famille d'accueil. Non, non, c'était pas en fait. Moi, j'avais eu la chance parce qu'on ne voulait pas que je fasse ce semestre-là avec d'autres étudiants et tout, parce que c'était vraiment un semestre de try-yard. C'est-à-dire que c'était censé être les fondements de ma vie future et de ma vie d'adulte. Donc, on ne voulait pas que je passe mon temps à faire des beuveries, à aller en frat house, etc. Donc, en réalité, j'avais mon petit appart et juste j'allais à mes cours. Et puis, j'étais vraiment carré. J'avais un planning vraiment à respecter, Pixel. C'était quelle ville ? C'était Columbia. C'était bien ou c'était un peu horrible ? Moi, j'étais en centre-ville, donc ça allait. Mais c'est une ville qui est essentiellement universitaire. Donc, il faut savoir que les campus universitaires aux Etats-Unis, notamment au Carrienne du Sud, c'est une ville. C'est une ville. Ville dans la ville. C'est une ville dans la ville, exactement. Je ne sais pas, ça fait dix bornes. Le truc fait dix bornes. C'est un carré de dix kilomètres. Et tout ce qui se passe... Bien détendu à l'américaine. C'est ça, mais des fois, quand tu passais d'un cours à un autre, en fait, tu avais vingt minutes de trajet. Donc, ce n'était pas des blagues. Tu avais peut-être un minibus qui passait dans le... Tu as des navettes. Tu as des navettes. À l'époque, il n'y avait pas de trottes, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des trottinettes de partout. Les mecs qui se prennent... Vraiment, les espaces sont grands, etc. Mais ouais, je prenais le bus pour aller d'un cours à un autre. Ça a la gueule quand même de dire comme ça. C'est vrai. Mais Columbia, en plus, c'est une bonne université, non ? Alors, il y a plusieurs Columbia. Je me disais, de tête Columbia, ça me disait un truc. Il y a plusieurs Columbia. Il y a un Columbia aux alentours de New York. Je ne sais plus si c'est New York ou juste à côté. Mais il y a ce Columbia-là qu'on entend beaucoup dans les séries, dans les films et tout. Non, ce n'est pas celui-là où j'ai été. Je me posais la question. Je me disais, attends, c'est un astrocrac, là. Mais c'était pas mal non plus. C'était pas mal non plus, je vous assure. Non, c'était une bonne fac. Et j'ai fait de belles rencontres là-bas. Et c'est un petit peu à ce moment-là où j'ai fait mon choix entre m'investir dans le jeu vidéo ou poursuivre une carrière un petit peu plus normale parce que j'avais rencontré quelqu'un là-bas, un enseignant en géopolitique et sociologie avec lequel j'avais beaucoup accroché. Et comme moi, j'étais un étudiant en échange français, c'était vachement intéressant pour lui parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de débats sur l'extrême droite en France, etc. C'était un peu une période de transition politique. Et donc, je vais être transparent. En fait, il m'a fait faire un sujet sur Jean-Marie Le Pen, sur le Front National. J'ai fait un exposé de une heure sur le FN et Jean-Marie Le Pen pour expliquer un petit peu l'extrême droite, en fait, à des personnes qui... Tu ne connaissais pas du tout le système français ? Même au-delà de ça, à des personnes qui pensaient que l'Europe était un pays, en fait. J'ai vraiment fait ces rencontres-là. Je suis allé en classe de géographie. Je me rappelle, ma géographie, c'était géographie 2-0-3. Et donc, en gros, les tiers-listes en enseignement américain, en tout cas à l'époque, c'était 1-0-1, classe d'intro. Et après, tu montes 2-2e année, 2-0-3, 2-0-4, 4-0-5, 6-0-6. Enfin, voilà. Le niveau d'expertise est lié aux chiffres. Donc, 2-0-3, c'est 2e année de géographie en études supérieures. 3e cursus, quoi, grosso modo. Et vraiment, l'Europe est un pays, quoi. Genre, les vidéos de géographie, on voit des Américains répondre et sortir des dingueries ? Je ne sais pas si je n'ai pas eu de chance, mais en tout cas, je l'ai vécu. Il n'y a aucune vanne, ça n'existe. Vraiment, aucune vanne. Vraiment, il n'y a aucune vanne. Oh là là là. Ce côté-là de la scolarité, il est trop drôle. Oui, c'est assez insane. Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'était à ce moment-là où j'avais rencontré quelqu'un. En fait, grosso modo, il m'a proposé un poste pour l'aider à créer des cours, etc. et même m'investir parce qu'il était sociologue aussi sur le côté. Et donc, j'avais vraiment une trajectoire où je pouvais... J'avais un mec qui était un petit peu un maestro de sa discipline qui pouvait me prendre sous son aile et je pouvais commencer ma vie là-bas en faisant ça. Et quand je suis rentré, j'ai choisi le jeu vidéo, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a fait basculer sur ça, le jeu vidéo en particulier ? C'est l'opportunité Millennium dont on parlait ou c'est... Non, c'est la peur d'être loin de ma famille, mais pour le coup, en m'investissant dedans, j'ai été loin de ma famille malgré tout. Mais ce n'est pas du tout un choix que je regrette, mais c'est juste qu'à l'époque, j'avais fait ce choix-là parce que je ne voulais pas être à un océan atlantique de ma mère, mon père et mon frère. Logique. C'est différent d'être à une heure de train ou deux... Rien à voir. Clairement, clairement. Au milieu de tout ça, cette passion pour le cast, ça s'est révélé dès les premiers cast, dès les premiers trucs. Souvent, les joueurs à l'époque, ils préféraient jouer que caster. Mais par contre, avoir un côté caster, c'était quand même intéressant. Il y en avait toujours des gens qui aimaient plus commenter que jouer eux-mêmes. Comment ça se passait, toi, de ton côté, sur ça ? Je ne m'y attendais pas trop, mais en réalité, je pense que c'est lié à la manière dont j'ai été sensibilisé aux jeux vidéo par mon grand frère. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeux solo, un petit peu à l'époque, et c'est lui qui jouait, et c'est moi qui regardais. Donc j'imagine que cette vibe de spectateur et il a fait ça, il a fait ça, il a fait ci. Je l'ai un petit peu développé à ce moment-là quand j'ai regardé mon frère jouer avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeux différents et que moi, j'étais là, oh, trop bien, oh, mais va là, ça a l'air bien quand même. Prends la boule de feu et tout, ça a l'air cool. Que des trucs comme ça. Et derrière, quand j'ai commencé à commenter, sur CS, en réalité, je faisais ça par nécessité pour montrer les matchs. Ce n'était vraiment pas une envie particulière. Mais quand j'ai commencé avec Millennium, en fait, je sortais de la fac et j'allais, ma mère construisait une entreprise de BTP qui n'était pas très loin de ma fac, enfin les locaux en tout cas. Et donc, je finissais les cours vers 19h, un truc comme ça et j'allais directement au local derrière sur un PC vraiment pérave, etc. Vraiment une catastrophe, je ne pouvais rien faire. Mais il y avait un autre commentateur, Jack, qui lui streamait. Parce qu'à l'époque, avoir la capacité de streamer, c'était genre, tu étais à la pointe de la technologie. Oui, c'était dinguerie. C'était genre, oh, tu as ça d'upload. Non, mais tu vas streamer, c'est incroyable. Et donc, lui streamait, il faisait la POV, il bougeait la caméra et tout. C'était lui l'observateur. Il commentait aussi avec moi. Donc en réalité, il t'a fait cinq fois plus que moi, vraiment objectivement. Et moi, je commentais derrière. Et en fait, c'est en commentant qu'il y a eu des retours hyper positifs sur le fait que cette action, je l'ai bien amenée où les gens ont vraiment beaucoup aimé ça. Il y a eu des petites comparaisons avec d'autres personnes, genre du Ken Bogard, etc. Il y a un mec qui, quand il y a une action vraiment mouvementée, il te l'a fait vivre. Et tu es là, tu es accroché à ton truc, tu ne décolles pas. Et donc, j'ai eu un petit peu ces retours-là et aussi en interne de Millennium. Tu vois, tu reçois des compliments et tout. Donc forcément, tu as envie de... Ouais, tu pousses. Je suis doué là-dessus. Ok, c'est cool. Tu continues, tu continues. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à faire un stage d'été chez Millennium. Stage d'été qui s'est transformé en alternance, alternance qui s'est transformée en CDI. Je vois, je vois. Et à cette époque-là, c'était déjà à Marseille. Ouais, exactement. En fait, je faisais les trucs online. Mon stage était à Marseille et ensuite, mon alternance aussi était à Marseille. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Ma fac était à côté de la Gare de l'Est. Ok. Ouais, il fallait prendre le train. Je connais pas mal Marseille-Saint-Charles. Clairement, je connais le trajet TGV par cœur. Je sais exactement quel degré de fatigue tu peux avoir pour te réveiller au bon moment. Ouais, j'ai fait beaucoup ces allers-retours-là. Là-bas, tu as pu former en plus un trio un petit peu iconique à l'époque pour tous ceux qui se rappellent avec Ogar et Lèges et tout. C'était comment un peu l'ambiance de travail, les gens que tu as rencontrés, qu'est-ce que ça t'a apporté un peu justement cette première expérience professionnelle ? Bah écoute, tout, à peu de choses près quoi. Tout, c'est-à-dire que aussi bien professionnellement que personnellement, parce qu'à cette époque-là, j'étais vraiment jeune adulte, très, très geekos. Et donc, socialement, j'étais vraiment une huître. Vraiment, j'étais toujours dans cette dynamique fantomatique. j'étais très complexé, très réservé, très discret. Et donc, l'idée de parler comme ça devant des dizaines de personnes, enfin des centaines de personnes à l'époque et même des milliers, etc., c'était un truc qui me terrifiait vraiment. C'est-à-dire que j'avais du mal à faire un exposé à la fac et tout. Donc voilà, c'était vraiment un truc qui me terrifiait. Mais juste le côté familial et tu avais vraiment l'impression d'être dans un projet qui démarrait des fondations. C'est-à-dire que tu arrives, tu es dans une maison les gars, ils te parlent des travaux. Ouais, on va mettre ça ici et tout. Il y a une piscine. Enfin, tu l'as vécu, cette Gaming House Millennium. Elle a grandi avec nous. Le day one, ce n'est pas du tout le dernier jour de cette GH. Tu vois, beaucoup de personnes super intéressantes qui passent simplement parce qu'elles ont une compète, elles font un bootcamp et tout. J'ai vraiment juste le fait de rencontrer beaucoup de profils. Il y a des personnes tellement talentueuses et qui sont plus âgées que toi, qui ont plus d'XP. C'était vraiment, tu avais du savoir, du savoir qui t'était balancé comme ça en permanence et à titre un peu plus intime, le fait de former ce trio avec Leij et Hogar, ça m'a apporté vraiment beaucoup, beaucoup de maturité, beaucoup de bons délires forcément aussi. Mais par exemple, Leij fait partie des personnes qui m'ont le plus appris mon métier jusqu'à aujourd'hui encore. Il y en a d'autres, bien sûr, que j'ai eu le bonheur de croiser après. Par exemple, Péa, qui m'a énormément appris aussi. Bertrand Amart, qui m'a énormément appris aussi. Carnage, aujourd'hui, qui m'apprend beaucoup. Enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes comme ça mais la première qui m'a vraiment insufflé au niveau pro, c'est vraiment Leij. C'est-à-dire que lui, il était déjà animateur radio et il avait une XP de fou et il m'a donné beaucoup de clés de compréhension. Et dans la mesure de notre trio avec Hogar, c'était surtout beaucoup de... T'apprendre à devenir adulte en quelque sorte. Grandir. Voilà, grandir, vraiment grandir. T'es plus à l'école. C'était... Voilà, t'es plus à l'école. C'est toujours marrant, t'es dans le jeu vidéo et tout, mais t'es plus à l'école, tu vas vivre seul, tu vas vivre en colloque, solo ou quoi, tu dois respecter tes horaires, tu dois gérer ton équilibre psychologique un petit peu et le fait d'avoir des frères, véritablement, c'est ça qui te fait tenir. C'est un trio qui a marqué quand même parce que moi, je me rappelle, je vous connaissais bien, vous aviez un bon public, des gens qui kiffaient bien ce que vous faisiez, etc. Mais un des premiers trucs qui avait également marqué à l'époque, c'est quand vous aviez quitté Millennium, justement, pour rejoindre Eclipsia en 2013. Du coup, le toll, Twix au garlage, comme on en parlait, vous aviez décidé de quitter Millennium pour Eclipsia, ce qui avait marqué du monde à l'époque. Pourquoi ? Et comment s'est passé le passage là-bas ? Qu'est-ce qui a motivé ça ? Écoute, là, on est à peu près en 2013, donc on avait passé un an et demi, grosso modo, à pas mal travailler tout ce qui est Millennium TV. Millennium TV, à l'époque, il y avait de la crème de la crème, il y avait surtout Zerator qui était un des moteurs principaux. Zerator et là, c'était vraiment les deux moteurs de toute cette chaîne multimédia. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, on augmentait beaucoup les chiffres, il y avait vraiment une émulsion et on pensait en fait pouvoir passer à l'étape supérieure et créer d'autres choses. C'est-à-dire que tu génères des ressources, tu les réinvestis pour faire des projets encore plus incroyables et ainsi de suite. Et le fait est que, en fait, les ressources générées, elles ne servaient pas à la Millennium TV, elles servaient à Millennium, à proprement parler. Et donc, on a eu rapidement, on a été saoulés d'être un peu coincés. C'est-à-dire que tu veux faire évoluer ton studio, tu veux faire évoluer ton matériel, tu veux éventuellement faire un événement ou des choses comme ça, on ne te répond que non et en réalité, on ne peut pas te dire non parce qu'on n'a pas assez. C'est non parce que ce que tu as généré... On préfère le mettre ailleurs. On préfère le mettre ailleurs parce que Millennium, il y avait beaucoup de Starcraft et des joueurs coréens qu'il faut faire voyager, etc. Et tout ça, c'est vraiment un puits d'argent. C'est vraiment un puits sans fond. Et voilà, les priorités, le côté Millennium TV est site du coup puisque ce n'était pas la seule source de revenus, mais c'était vraiment le côté vache à lait un petit peu qui finançait un petit peu tous ces autres projets-là. Et c'est irritant. C'est irritant au bout d'un moment, mais ce qui a été le pompon, entre guillemets, c'est le côté... Moi, je me rappelle, c'était le Millennium Show. Millennium Show qui était un événement à la gloire du clan Millennium, Duncan Millennium. Et du coup, ce show, en réalité, on a eu très peu de marge de manœuvre pour le créer, pour le fignoler, pour le faire à notre image, en quelque sorte. Donc, on s'est retrouvé avec un truc un petit peu à mi-chemin entre ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Donc, une expérience à moitié agréable, à moitié désagréable. Trop chiant quand tu dois faire un truc comme ça. Et du coup, c'est un truc qui te représente sans te représenter. Et cette crise identitaire, en tout cas, avec Oguer et l'Ege, on l'a assez mal vécu parce qu'on était Millennium, mais du coup, on ne montrait pas du tout. C'est un truc qui nous ressemblait. Enfin, pas à 100%. Encore une fois, tout n'est pas blanc ou noir. C'était un peu gris, mais genre un gris qui déprime un peu. Suffisamment relou. Voilà, suffisamment relou. Alors qu'un projet comme ça, en réalité, on en rêvait et on aurait bien pris des mois et des mois pour faire un truc vraiment à notre image dont on serait totalement fier et tout et ce qui n'a pas été le cas. Et donc, à ce moment-là, en fait, on est triste et donc, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit tu vois ça, je l'ai vu. Et moi, j'ai les moyens de créer un projet de fou et tout ce qu'il faut, en fait, c'est vous. Et le reste, tout ce qui est monétaire, vous aurez des studios, vous aurez des micros, vous aurez de l'espace, vous aurez du temps, vous aurez tout ça, mais vous serez à Ashford et vous serez plus Millennium, vous serez, à l'époque, du coup, Eclipsia, tu pèses, tu te fais recruter, en quelque sorte, on s'est fait recruter et on a fini par accepter parce que le projet dans la globalité avec toutes les autres personnes qui étaient impliquées dedans, donc Skyheart, Jiraya, essentiellement, Sarense à l'époque et tout, en réalité, c'était sexy. Avec un peu de recul, c'était les All-Stars, Eclipsia. De fou, c'était sexy. Zerator, vous, Domingo, comme tu l'as dit, Jiraya, Skyheart, Saccor, DLG, bien sûr, même le stream et tout, Xari, vraiment, de cette époque Eclipsia, aujourd'hui, c'est le paysage du streaming français à peu de choses près, mais en tout cas, tout ce qui concerne les OG Twitch, ça vient clairement de là et c'était sexy et franchement, aucun regret, aucun regret, c'était vraiment, c'était dur parce que, moi, je suis quelqu'un de très fidèle, entre guillemets, mais quand bien même j'étais content de dire bye bye au truc qui me rendait triste et qui était frustrant, il n'en reste pas moins que j'étais très content de pouvoir envisager d'autres choses et grandir, continuer à grandir, c'était une autre étape très, très importante et donc, c'était un super, bonjour, j'ai aucun regret avec l'équipe Cia, j'ai passé de super moments et le côté H-Ford a été pesant un petit peu au bout d'un moment mais le fait de rencontrer, c'est là que j'ai rencontré PA justement et PA, c'est une rencontre qui m'est très précieuse vraiment ce type est un fou mais dans le bon sens bien sûr, c'est juste, il est très difficile à, comment dire, c'est quelqu'un qui se remet tout le temps en question et qui se force à aller vers l'inconnu et à se mettre des défis et tout, t'es là mais comment tu fais pour avoir autant de confiance et tout et genre vraiment cette audace et voilà, c'est ce côté-là où tu veux aller dans une zone qui n'est pas ta zone de confort et le fait de vouloir ça pour moi, c'était tout, très inspirant ouais, c'est super inspirant vraiment un énorme respect mais voilà, Eclipse A, c'était vraiment cool on s'est tapé des grosses barres là-bas qu'est-ce qui a fait qu'en 2015 c'est leur retour à Paris ou avant déjà qu'un moment où vous... non, c'est juste que... il n'y avait forcément pas que des trucs qui allaient bien il y avait quelques mésententes entre certains streamers moi par exemple il y a eu des moments où je ne m'entendais pas super bien avec Skyheart ou avec Chelsea et tout il y a eu des moments comme ça mais c'est pas vraiment ça qui a fait pencher la balance parce que toutes ces affaires de relations ça s'est réglé et tout oui, c'était il y a 8-9 ans non mais une fois que tu te parles même sur place une fois que tu te parles en réalité c'était juste des bruits de couloirs qui s'entrechoquent et les personnes qui ne se parlent pas entre elles et donc tu vois ça fout la merde la c'est que vie d'entreprise la c'est que vie d'entreprise exactement vie d'open space typiquement non, ce qui a été ce qui a été le déclencheur de la séparation c'est le côté comment dire l'e-sport passait au second plan d'accord la compétition passait au second plan on n'avait pas réussi à avoir les all-stars les compétitions ça saoulait tout le monde de les commenter sauf Lege et moi globalement parce qu'il y avait Scargiria forcément qui commentait beaucoup à l'époque donc tout le monde s'est écarté un petit peu du côté e-sportif et notamment e-sportif League of Legends et bah moi je suis venu là pour ça ouais c'est ça votre kiff voilà c'est ça Lege il est venu là un peu pour ça à la base aussi mais voilà c'était plus vraiment l'objectif ça partait sur la méta YouTube en fait méta YouTube donc que ce soit tuto make up ou tuto de XYZ discipline mais plus de la compétition de mecs qui mangent des cartes graphiques et notamment pas sur League of Legends donc c'est pas là que je vais être à l'aise et c'est pas là que je vais être performant donc voilà ça tu l'as retrouvé quelques temps plus tard après un court retour chez Medium je suis au gaming ouais après ça a été difficile quand même parce que au gaming c'était l'ennemi je sais mais au final t'as fait des passages d'ennemis en ennemi j'ai fait des passages d'ennemis en ennemi je suis une merde je suis une merde je suis un vendu j'ai un code barre sur ma fesse droite et tout scanné achetez moi non mais c'est vrai au final c'est clairement une bonne analyse de la situation mais cette époque là était un peu compliquée parce que en fait moi quand j'ai quitté Eclipsia et qu'on a essayé de retourner en France il m'est arrivé un truc au même moment c'est que j'ai perdu mon père de manière extrêmement soudaine genre du jour au lendemain et genre un méga choc dans la famille et tout il m'a fallu une période de genre j'existe plus quoi j'existe plus un sens de décompression exactement c'est à dire que t'es avec ta famille tu passes 10 heures par jour à écrire ton oraison funèbre et tout tu sais que le jour J il arrive que voilà il y a une personne qui qu'elle te manque mais qu'en même temps il va y avoir tous ses collègues tous ses amis toute la famille qui va être là et t'es son fils t'es son fils donc tu dois représenter fièrement ta famille et ton père et genre t'as des trucs comme ça t'as un rôle à tenir t'as un rôle à tenir t'as vraiment un rôle à tenir en dépit de ta tristesse et tout et puis même quand tout le monde s'effondre autour de toi je veux dire il faut s'entre consoler ou des choses comme ça donc c'est une période longue et donc moi j'ai eu cette période-là qui était assez importante et après on est retourné à Marseille parce que le plan c'était en fait de retourner chez Millennium avec l'acquisition Webedia et d'ensuite Webedia et tout l'euphorie Pum Pum Girl des moyens des machins c'était le plan le truc c'est que c'était en jachère encore c'était en construction et on arrive au moment où c'était vraiment en construction et genre si ça avait été comme c'était aujourd'hui évidemment ça aurait été la folie ça aurait été le Barça ça aurait été vraiment la folie j'aurais passé la meilleure transition de travail de ma vie mais c'était pas le cas c'était encore en construction et tout et puis même il y avait beaucoup de enfin tout n'était pas clair sur les projets il y avait des personnes qui étaient là qui devraient qui n'auraient pas dû être là dès le début et tout il fallait vraiment redistribuer les cartes aux personnes qui étaient compétentes et donc du coup c'était c'était game il n'y avait plus au milieu de tout ça avec un peu cette instabilité alors que t'étais nouvellement diplômé que tu tentais des choses tout ça machin t'as pensé peut-être à arrêter ? j'y ai pensé mais quand j'y ai pensé pendant ma période de deuil c'est sûr mais en même temps je pensais à tout tout arrêter quoi vraiment de enfin vraiment c'était une période très difficile mais je l'ai envisagé parce que en fait le travail était à Marseille et ma famille était à Paris et que il fallait être proche quitter ta famille dans cette période là c'est quasiment criminel et donc du coup je l'ai envisagé mais j'ai demandé en fait du temps en fait je leur ai demandé du temps j'ai demandé du temps à l'Aige aux gares j'ai demandé du temps à Millennium j'ai demandé du temps à tout le monde que oui je voulais revenir mais là je ne pouvais pas il fallait que je passe deux trois mois vraiment full avec mes proches mais ouais je l'ai clairement envisagé mais ils m'ont encouragé à ne pas give up à ne pas abandonner parce que tout simplement c'était que le début et on savait tous et on se le répétait vraiment dans le privé on savait que ce qu'on faisait notre métier et tout c'était que le début et on était enfin on a commencé sur Honnête TV on a commencé sur Dailymotion on a vu l'ampleur que toutes les choses ont pris d'année en année on a vu tous les chiffres explosés d'année en année on a vu des personnes extrêmement talentueuses arrivées année après année on était là mais c'est que le début en fait ce truc là va continuer à croître et ça va être enfin nous on était vraiment convaincus depuis le début ça va devenir un nouveau mode de consommation de médias et ça va devenir le moyen de consommation numéro un genre la télé c'est finito vous en avez été persuadé on était sûr depuis le début on savait que c'était ça à l'avenir et qu'il fallait en faire partie et du coup au milieu de tout ça genre re-rejoindre un cocon full e-sport League of Legends à balles etc genre comme ça te parlait typiquement je suis au gaming ça t'a fait du bien ? ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai été en contact avec des personnes qui aiment autant le jeu que moi et qui du coup dans leur temps libre parlent de bulles de Yasuo des trucs comme ça tu vois ça t'a fait du bien ça voilà moi le soir c'est vrai que j'arrive le soir j'ai des petits rituels et tout je regarde des OPGG des pages de profil et je suis là waouh ce bulle il a l'air incroyable je suis sûr ça va devenir méta enfin voilà j'ai cru des trucs comme ça où j'explore un petit peu et j'ai trouvé des personnes qui aiment faire ça aussi Chips, Noah, Duke voilà Chips, Noah, Duke même tous les autres Illy, Gardoum etc enfin des personnes qui aiment vraiment le jeu genre c'était vraiment cool même tout l'aspect toute la technique au gaming des passionnés vraiment des passionnés pour le meilleur le côté que je viens de citer et pour le pire qui est plutôt le côté rigueur ponctualité ponctualité ce genre de truc qui n'était pas forcément la qualité numéro une mais ils sont tellement débiles et passionnés que ça va tu leur pardonnes tu leur pardonnes vraiment ça a été dur de me séparer de Lège moi c'est vraiment ce moment là où le duo avec Lège c'est terminé je pense que c'est un truc que je regrette beaucoup mais enfin même si même au prix il va où il veut et tu vois je peux pas le forcer je peux l'encourager je peux lui dire tu vas manquer on formerait notre duo là-bas enfin vraiment Chips et Noix était d'ailleurs totalement open pour que Lège nous rejoigne on aurait fait vraiment une line-up de malades on aurait été que les meilleurs vraiment le top du top mais c'était pas le bon moment pour sa vie c'était pas ce dont il avait envie donc voilà mais c'est mon seul vraiment vrai regret au gare jamais commenté avec lui on est resté bien sûr en contact quoi qu'il arrive mais avec Lège je n'ai plus pouvoir commenté avec lui et c'est à ce moment-là que ça s'est arrêté petit manque ouais et chez O-Gaming je crois que vous avez vécu surtout un moment parce que j'ai reçu plusieurs personnes qui sont passées chez O-Gaming ici et beaucoup me parlent des Worlds 2019 typiquement à la Core Hotel Arena tout à fait tout à fait c'était comment alors du coup pour toi c'était l'un des plus gros événements physiques que t'es fait c'était une petite concrétisation après quasi une dizaine d'années de cast jamais oui oui complètement c'était mon plus gros match c'était mon plus gros match finale de championnat du monde à la maison dans une arène complètement de zinzin à Paris bah c'est ouais c'est tu commenteras pas un match plus gros que ça vraiment bon il s'avère que ce match était pourri 3 games il s'avère que ce match était bien beau ouais c'est vrai j'étais encore en plein déni capillaire mais ça va parce que là vous croyez mais derrière derrière c'est le cratère quoi c'est Deep Impact ouais il y a Morgan Freeman derrière c'est mon cratère le déni capillaire j'aime bien le prince totalement ouais mauvais choix de lunettes et tout enfin bref c'était catastrophique mais bon on fait des erreurs c'est comme ça qu'on qu'on évolue c'est comme ça qu'on évolue comme ça qu'on grandit alors que les autres sont ultra bégés là avec ah t'étais beau aussi regarde moi ça mais regarde moi ça ils ont des cheveux de 8 km de long alors que c'est vrai qu'il y a des poteaux de corner là t'as vu le déni le déni 3 fois 25 minutes c'était vraiment c'était catastrophique alors que c'était la plus grande équipe que l'Europe a jamais envoyée à l'Inter avec que les plus grands talents éliminer Skatey en demi alors que moi je suis un grand fan de Skatey en plus j'avais le mort et tout j'avais trop le mort mais 3 aires derrière ouais c'est un truc qui est vachement vachement curieux c'est que les plus gros matchs ne sont pas forcément les meilleurs à commenter vraiment pas c'est à dire que les plus gros matchs c'est ceux où c'est le plus cadré et ceux où t'as le moins de temps pour de la liberté de liberté ouais exactement et c'est ceux également où très souvent on est en trio en réalité dans ces moments là parce que un gros match ça reste malgré tout un BO5 un BO5 ça peut être juste 3 games et 3 games si tu mets que des duos c'est 2, 4, 6, 6 personnes c'est bon mathématiques let's go c'est 6 personnes et 6 personnes quand tu travailles avec un crew de 10, 15 personnes toute l'année qui cravachent vraiment enfin qui cravachent pas l'usine non plus bien sûr mais qui sont réguliers toute l'année ponctuels, sérieux enfin que des associés des partenaires que t'as envie de récompenser en fait t'as pas envie de les mettre à côté t'as pas envie de les priver d'un super match et bah c'est pour ça qu'on fait des trios c'est pour qu'il y ait plus d'intégration c'est assez cool ouais ouais carrément mais c'est assez cool de parler de 2019 parce que 2019 ça a été justement là c'est Worlds qui ont été marquants en France avec justement le partenaire de l'émission la Ligue française de League of Legends ça me fait très plaisir 2019 ça a été la première année de la LFL c'est bien vrai donc 2019 avènement de la LFL la Ligue française qui a permis justement de pouvoir lancer un circuit local avec des équipes plein de joueurs francophones mais des fois aussi d'ailleurs ça a été également du coup au fur et à mesure le lancement des différentes ERL donc du coup des ligues équivalentes en Espagne et ailleurs en Europe ça s'est venu remplacer un circuit qui était un circuit beaucoup plus ouvert avec des LAN etc ce qui a donné des grands moments mais qui donnait aussi peut-être une professionnalisation assez limitée et un cadre plutôt brin que ballon je dirais qu'est-ce que t'as pensé toi de l'avènement de la Ligue française de League of Legends en 2019 et de son développement c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps et l'éditeur Riot Games a vraiment fait beaucoup d'efforts en France pour créer déjà même avant la LFL un circuit un circuit important un circuit qui donnait des portes d'entrée dans le ProPlay et ces circuits-là il y a eu des bonnes idées il y a eu des mauvaises il y a eu des LAN Challenge France et compagnie il y a eu beaucoup de versions qui étaient un petit peu des brouillons de LFL c'est surtout ça donc nous on attendait la version ultime qui allait nous donner justement le cadre et qui allait donner aux équipes les moyens de nous donner des projets et de nous divertir au maximum de leur potentiel et bien l'entrée de ces téléphones c'était vraiment une nouvelle émouvante particulièrement pour moi parce que j'ai fait beaucoup de LAN et tout donc le fait d'avoir tout ça centralisé d'avoir vraiment cette ouverture vers le modèle qui était le championnat européen et qui est toujours le modèle européen du championnat européen c'était vraiment un énorme pas en avant lancement de la ligue française des League of Legends on le voit on voit Néo on voit des gens de Géo Solary c'est très très big les OG bordel ouais complètement 8 équipes à l'époque 8 équipes 10 aujourd'hui et ouais j'avoue il y a même TUD et tout bah oui gros t'as vu le gaming le S1 etc c'était beau c'est vraiment old ça fait 5 ans maintenant ouais 4 ans 4 ans 5 ans inclus ouais ça 5 ans inclus 2019 bah écoute bah c'était une libération parce que bah on avait pas vraiment d'identité en réalité c'est à dire que les LAN c'était bien cool mais les LAN c'était quand même bah toutes les équipes pouvaient pas y participer tous les joueurs pouvaient pas y participer même si on a eu de très très gros joueurs en LAN quand même les Lyon eSport et tout enfin on a eu des on a des LAN elles rigolent pas voilà je dis pas que nos LAN sont nulles je dis juste que pour un championnat et pour une compétition régulière il faut plus que certains événements qui sont bah même t'as des périodes dans l'année où t'as pas de LAN en réalité donc tu dois avoir un circuit qui est beaucoup plus régulier que ça et c'était vachement important pour passer à l'étape supérieure et avoir une ligue vraiment plus consistante bah une ligue qui existe en fait une ligue qui existe parce que c'était pas une ligue auparavant non c'était pas une ligue et surtout l'objectif c'est d'avoir surtout la verticalité en fait ça c'était une des grandes priorités de l'éditeur c'est d'avoir à la base donc bah tu vois le joueur lambda qui clique au quotidien qui fait de la solo queue qui fait du machin et ensuite de solo queue bah tu t'es repéré et donc tu tu rentres dans une petite équipe tu fais un petit tournoi tu montes tu montes tu montes en fait il faut qu'il y ait une trajectoire il faut qu'il y ait un moyen de partir du jeu de la consommation du jeu du fait de jouer vers le pro play il faut qu'il y ait un circuit logique et aujourd'hui ce circuit logique il existe et donc je pense que c'est vraiment ça la plus grande victoire c'est pas que la ligue permette de que des équipes permettent de de survivre de se sustenter de croître etc pour moi la plus grosse victoire c'est que le mec qui grind des solo queue le mec qui est hyper talentueux ou ou simplement qui se réfugie enfin peu importe mais quelqu'un une personne peu importe son sexe d'ailleurs au passage j'ai dit un que mais mais c'est parce que c'est une question d'habitude mais qui grind vraiment le jeu a moyen d'en faire quelque chose t'as moyen d'en faire quelque chose maintenant c'est Open Tour Div 2 c'est ça LFL c'est ça exactement le circuit il est vraiment formé pour ça pour qu'on puisse avoir des talents qui soient dénichés qui a une mécanique de scouting et qu'on puisse avoir voilà des des superbes profils qui apparaissent sur notre paysage on en parlait un peu en off et là on a plein de photos autour de nous pour le prouver la LFL ça a été une pépinière à talent absolument monstrueuse c'est à dire que la LFL fournit la ligue européenne chaque année avec plein de joueurs tu me le disais en off à l'heure actuelle t'as certains matchs tu pourrais mettre justement deux équipes l'une contre l'autre et il y aurait limite 6, 7 peut-être des fois 8 anciens joueurs de LFL tu m'as cité par exemple SK Gaming BDS si tu mets SK Gaming BDS tout de suite t'as 7 ou 8 joueurs qui étaient des joueurs de LFL que ce soit Div 2 comme par exemple Nuke ou alors Div 1 comme par exemple ExaKic encore l'an dernier en ce sens c'est une réussite c'est plus qu'une réussite c'est un succès colossal un succès colossal qui n'a absolument rien à voir avec moi d'ailleurs puisque moi je ne suis que spectateur et commentateur mais c'est un succès incroyable pour les équipes parce qu'elles ont réussi en fait elles ont vraiment réussi alors par le biais de l'existence de ce système l'existence de cette ligue incontestablement mais ce sont les équipes qui ont réussi à scout à aller voir trouver des joueurs les mettre en avant leur donner de l'XP et leur donner simplement les fondements de leur carrière les équipes ont réussi un truc qui est vraiment très bien parce qu'on a parlé un peu au gaming etc moi je trouve que justement le diffuseur parce qu'après il y a eu le passage en 2020 OTP on ne va pas refaire l'histoire on l'a enlargé en travers on va juste passer directement au fait je trouve que OTP et la LFL ils ont toujours eu une histoire commune assez forte de la diffusion de la diffusion de la Ligue française chaque semaine avec ensuite depuis cette année la diffusion de la Div 2 également et donc du coup les chiffres records les LFL Days la K Corp plein d'équipes des finales des moments un peu iconiques etc c'était cool de pouvoir justement changer du carcan classique de l'époque LCSNA LCSEU tout ça machin oui alors on parle de l'époque à l'époque à quel point cette histoire commune est forte entre OTP et la LFL très très forte très très forte parce qu'il y a vraiment il y a un véritable lien parce qu'il y a aussi eu pas mal de changements de personnes qui sont rentrées dans la LFL et tout et aujourd'hui vraiment les équipes de LFL elles sont elles sont nickel elles sont vraiment vraiment nickel l'accompagnement quotidien et surtout en événementiel ce sont des équipes qui gravitent autour de Webedia la LFL et tout et le niveau de performance est vraiment optimal et puis c'est des personnes à titre personnel que je connais depuis assez longtemps même des anciennes époques et tout donc vraiment le recrutement est vraiment c'est j'imaginerais pas de meilleures équipes quoi vraiment derrière le rideau j'imaginerais pas une meilleure team et le lien avec nous il se fait parce que la LFL à la base c'était sur sur Gaming qui était le projet Chips et Noix Ponfétude etc et le fait qu'il y ait cette scission ça a montré véritablement aux acteurs du milieu qu'il y a vraiment une équipe très performante qui veut faire du League of Legends et qui va tout faire pour faire le meilleur League of Legends possible et le proposer à l'audience c'est-à-dire que c'est plus seulement c'est vraiment la spécialisation on est spécialisé là-dedans on se donne à fond dedans c'est notre projet ce sont nos bébés on est là depuis le début c'est notre jeu voilà on va le chérir comme un petit chérubin qu'on va nourrir au vivron c'est notre bébé et on a un intérêt commun en fait on a tout simplement un intérêt commun avec Riot Games un intérêt commun avec Webedia et on s'entend bien et on a le même objectif c'est faire rayonner nos joueurs faire rayonner notre ligue et trouver la meilleure formule pour faire rayonner nos équipes et les bons résultats globaux du côté des EU Masters etc quand ça s'entrechoque entre autres régions en général c'est une petite fierté quand même c'est une grande fierté parce que la région est compétitive donc il y a un petit peu ce côté où on gagne je dirais pas la Champions League c'est plus Europa je dirais si je devais faire une comparaison mais c'est un peu ça le côté frustrant c'est que c'est une Europa et donc par les autres pays c'est traité comme une Europa un peu par nous aussi c'est à dire que on met allez on met peut-être 70 fois plus d'efforts dans la LFL que dans les EU Masters à peu de choses près c'est à dire qu'on est là pour les matchs l'affiche et l'affrontement entre nations mais le fait est que la compétition EU Masters moi j'ai pas l'impression qu'il y a un grand intérêt de la part de de Berlin dessus ok j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un grand intérêt certes c'est le vivier où là on voit les futurs joueurs de demain dans le championnat européen mais je ressens pas je ressens pas la hype comme une comme une une coupe des nations ou un truc comme ça on le crée tout ça on le crée véritablement on essaye de créer des on le crée on le crée totalement on crée des histoires autour de la Grèce on crée des histoires autour de l'Italie on crée des histoires autour de l'Espagne on essaye de les faire chier sur les réseaux et tout en leur jetant des crottes de nez etc on essaye vraiment on se reponte avec un béret on mange du chorizo enfin voilà des clichés vraiment merdiques mais des clichés qui font que on veut jouer avec vous on veut se la coller et tout c'est cool on joue au jeu donc voilà on vous balance cette crotte de nez balancez-vous des crottes de nez c'est cool y'a pas de problème on se charrie un petit peu c'est un petit peu on essaye de créer l'ambiance sportive mais moi je regrette vraiment que ce soit pas un peu plus développé au niveau de l'éditeur en lui-même je vois j'ai une petite série de questions justement un petit peu encore autour un peu de la LFL et tout tu réponds y'a des questions comme je t'ai dit réponses courtes des questions réponses un peu plus longues y'a pas de soucis c'est toi qui vois première question quel est ton premier souvenir de LFL ? premier souvenir premier match peut-être ou première soirée premier BO peut-être une anecdote Arena Arena Webedia le match je ne m'en souviens pas vraiment tout ce dont je me souviens c'est que Noa était couvert de sueur et que dans la régie juste avant qu'il prenne l'antenne y'a quelqu'un en régie qui lui a dit donnez-moi donnez-moi des serviettes pour le suant sur la scène et le micro était ouvert et jusqu'à aujourd'hui c'est une histoire que Noa raconte fièrement voilà c'est mon premier souvenir je m'attendais à ouais Miss Fitz Vitality non c'est Noa qui était en sueur il était vraiment trempé de la tête aux pieds et genre il a été traité de suant par le staff technique que je remercie pour ce moment absolument gotesque je suis mort alors du coup ton premier souvenir ton plus grand souvenir à LFL c'est-à-dire celui qui t'a le plus marqué ok celui-là il est facile c'est Aix-en-Provence c'est une interview que j'ai fait de Silam sur scène un moment qui était assez important et je suis content de ce moment parce que je sais pas mais j'ai trouvé les bons mots pour l'encourager à se libérer à parler librement sur la scène et devant la scène et à remercier les personnes qui lui tenaient à coeur et c'était un moment de grande grande émotion et moi c'est un moment qui m'a beaucoup beaucoup marqué c'est bien voilà Silam je m'attendais pas à cette réponse j'aime beaucoup allez genre là c'est marqué le mais je sais que c'est genre compliqué si tu devais citer trois joueurs que t'as préféré en LFL que j'ai préféré en LFL ok number one ça a été le Zinedine Zidane de la ligue c'était VTO quand il est arrivé ça a été une claque monumentale il est arrivé il a double solo kill second il a mis tout le monde d'accord directement c'était vraiment un phénomène un véritable phénomène victoire en EU Master et tout c'est un joueur tu le vois il arrive et tu te dis oh la vache il est grave grave chaud il va pas rester là longtemps d'accord clairement deuxième joueur qui m'a vraiment marqué je dirais j'hésite un petit peu mais je pense que je vais aller du côté de second parce que second c'est un joueur que j'ai eu le plaisir de connaître il y a très très longtemps lorsque je commentais avec PA d'accord une Inove LOL Cup Inove LOL Cup donc c'était une compétition étudiante de League of Legends c'était simplement une compétition que PA allait commenter il me disait ouais c'est ce que tu veux commenter avec moi et tout je savais pas ce que j'allais voir là-bas et au final dans cette compétition il y avait un mid laner il s'appelait Second il s'appelait Second et il a pissé sur tout le monde tout simplement il les a démolis il t'a tapé dans l'oeil toi tu t'es dit un petit truc il a massacré non mais non il a massacré tout le monde vraiment il les a pris il les a retournés il les a vraiment tous massacrés il a pris le MVP et tout il y a eu une petite photo OG de Second qui tourne un petit peu où on avait des gueules vraiment très très anciennes et ouais Second pour le coup parce que moi à l'époque déjà à l'époque lui il est chaud lui un dernier un dernier ça fait deux mid laners ça fait deux mid laners ah oui j'avoue j'ai un truc avec la mid laner si c'est encore un mid laner il n'y a pas de soucis non mais ce sera alors j'hésite un petit peu parce qu'il y en a deux mais je vais citer les deux vas-y il n'y a pas de soucis tu vois en premier moi je mettrais Eka Eka parce que c'est un joueur qui est très important sur le paysage français tellement que je voudrais mettre Djoko Stilbak aussi mais il n'y a pas de place pour tout le monde bien sûr mais Eka et je pense que c'est le même raisonnement pour Djoko Stilbak c'est un monument en fait de la ligue française et de l'environnement français c'est à dire qu'il était là il écumait toutes les lannes il a pulvérisé tout le monde à l'époque etc Maillot LDL-COL depuis les OG Times il a joué avec des joueurs absolument incroyables qu'on voit encore aujourd'hui Compe là qu'on voit là qui est là qui aujourd'hui qui a gagné quand même un petit summer quand même en LEC et Eka parce que oui tout à fait et il a été Eka il a été en Amérique du Nord et il n'a pas passé un bon moment là-bas et dans 99% des cas ça aurait été synonyme de fin de carrière et lui il est revenu et il est revenu affamé et il a prouvé à tout le monde qu'il n'était pas washed up et moi j'ai un grand respect pour les personnes comme ça qui sont poussées vraiment dans leur retranchement et qui juste reviennent et qui ne veulent pas ça c'est vachement inspirant et derrière il y a d'autres phénomènes genre des Zoélys qui est des futurs pépites à surveiller etc enfin voilà mais en tout cas mes trois je dirais cela incroyable ça fait vraiment plaisir j'aime bien j'aime bien moi si je peux aller pour répondre en sortir un vas-y parce que tu t'y connais bien non en sortir un comme ça qui m'a vraiment récent récent exakique moi exakique Aïcho moi il m'a moi il m'a impressionné il a la personnalité qu'il faut aussi pour moi c'est quelqu'un qui a le potentiel sorti de la Ligue française et qui a le potentiel de pouvoir aller peut-être un moment un jour faire une impression façon de ça avoir une très belle carrière être très solide et vu le niveau actuel d'SK on sait qu'il n'y est pas pour rien bon investissement les raisons pour toi selon toi du succès de la LFL ça peut être multiple ça peut être la prod les matchs le format tout ce que tu veux alors la prod je pense qu'on a on a une recette qui fonctionne et on sait comment mettre en avant un match de League of Legends parce qu'on a beaucoup d'expertise je ne veux pas m'étendre là-dessus mais on fait ça depuis très très longtemps donc on a eu le temps de faire beaucoup d'erreurs et donc du coup on est arrivé avec une version aujourd'hui on est un petit peu plus à l'aise avec ça autre raison du succès les équipes les joueurs les talents le vivier de talent on ne pourrait rien faire sans eux et si toutes les équipes et tous les joueurs étaient nazes ou pas charismatiques on n'aurait rien à mettre sous la dent à qui que ce soit donc voilà et derrière tout ça succès de la LFL je dirais je dirais une certaine forme de complicité entre les personnes qui présentent la LFL et des personnes qui présentent la LFL avec les équipes et les joueurs c'est-à-dire que moi je veux je me mets toujours à la place du spectateur un petit peu quand je réfléchis à tout ça et je réfléchis à ce que je voudrais voir et à comment j'aimerais consommer mon sport mon sport favori et je me dis toujours que je ne voudrais pas avoir des mecs qui ne connaissent pas leur sujet déjà pour commencer et je voudrais surtout avoir des gars qui te recréent une ambiance un petit peu salon parce que moi c'est là où je préfère mater mes matchs avec des potes passionnés un fan de l'équipe A un fan de l'équipe B on se la colle toute la soirée et que le meilleur gagne tout simplement mais bon on va se charrier un petit peu et moi cette complicité là pour moi quand je regarde la compétition elle est importante et je pense que ça fait partie des grandes qualités de notre broadcast c'est de pouvoir c'est d'avoir cette liberté de se charrier et d'inviter les équipes à vivre simplement la compétition la compétition entre eux c'est pas que sur le jeu et pour terminer comment est-ce que tu vois l'avenir de l'FL ? oh bah écoute gros point d'interrogation mais l'avenir si je devais en imaginer en tout cas celui que je voudrais voir que tu voudrais voir que je voudrais voir bah moi c'est une plus grande importance donnée aux ligues nationales aux ERL peut-être revoir le fondement du championnat européen et tout voir un petit peu si on peut pas mêler en fait les nations directement au plus haut niveau de performance mais en tout cas faire autre chose avec l'opposition entre les nations qui nous permettrait en fait de créer un engouement encore jamais vu sur l'affrontement entre nos nations et entre nos équipes France-Espagne Angleterie Italie voilà moi je vois monter l'enjeu monter l'enjeu et par je ne sais quel moyen mais arriver à avoir une arène régulière où on peut disputer des matchs de l'FL avec les joueurs sur place on en est loin encore franchement on en est loin il faut que les gens le sachent parce que je pose la question très souvent on en est loin c'est très cher et les équipes n'ont pas forcément aussi les moyens d'assumer ce genre de choses donc on en est loin mais c'est l'objectif et permettre aux spectateurs aux spectatrices aux fans de pouvoir aller voir leurs joueurs un peu plus comme ils l'entendent et pas seulement attendre les LFL Days qui certes sont plus nombreux et ça on en est ravi mais le sont certainement pas assez pour des personnes qui ont envie de croquer leur team leur team favorite carrément carrément tout simplement les LFL Days j'étais au dernier c'était une belle réussite c'était quoi c'était la belle musicale la scène musicale la scène musicale c'était la deuxième fois qu'on faisait là-bas c'était vraiment vraiment encore une fois c'est toujours des réussites quand t'as un public comme le public français c'est un peu un cheat code je t'avoue que moi je peux arriver sur scène on peut avoir une pause de 10 minutes et tout ce qui est une catastrophe bien sûr c'est une catastrophe toi sur ton timer t'as carrément dans les oreilles dans mon oreillette les gens sont en train de s'insulter et tout il y a des gens qui sont en train de cramer en backstage et tout il y a des menaces de mort et tout mais en face les gens ils sont là let's go let's go on va faire des chansons on a ramené un tifo t'as vu c'est Fred et tout il a ramené un jack troll énorme 8 mètres sur 6 etc vraiment des trucs de fou le public c'est un énorme cheat code tant qu'on a des fans engagés comme ça franchement incroyable on ne craint rien écoutez fort fort on le voit les images j'ai eu la chance d'y aller c'était la première que je faisais et franchement c'était une très belle édition elle m'avait fait extrêmement plaisir celle-ci t'étais dans quel crew de fans ? pour étonner maintenant il faut réserver sa tribune et tout ouais j'ai vu alors je m'étais mis dans aucun crew j'étais à côté du Blue Wall mais j'étais genre debout tranquille je m'indifiais pas je regardais c'était chill des belles images en tout cas des images qui font plaisir on le voit c'est très très cool on a vraiment beaucoup de chance et pour finir une question comme ça un peu plus globale sur toi comment est-ce que à titre personnel tu te considères dans le paysage du streaming français vu que tu dépends pas vraiment de ta chaîne perso tu vois est-ce que du coup c'est quand même une bonne chose qu'il puisse y avoir des gens comme toi et même pour les chips Noah, d'autres etc qui n'ont pas vraiment besoin d'être des figures à titre personnel mais plutôt au service d'un truc plus grand comme OTP ou alors d'une chaîne web TV d'un truc comme ça et que c'est cool que le milieu permette aussi des situations comme la tienne tu vois ouais je comprends c'est une excellente remarque assez fine que tu me fais là en fait je me considère comme OTP en fait je me considère pas en tant qu'individu mais c'est assez curieux parce que j'ai beaucoup streamé dans le passé et en réalité pour rien te cacher en réalité j'essaye de me remettre au streaming depuis pas mal de temps let's go et j'y arrive pas voilà j'y arrive pas j'ai tout j'ai vraiment tout on m'a accompagné on m'a conseillé on m'a donné son setup et tout machin et tout vraiment on m'a pris par la main et tout j'ai tout tout est installé mais j'ai peur je suis complètement je suis complètement terrifié parce que je me considère comme has been en fait mais non je te jure arrête mais à juste titre mon tweet game est désastreux dès que je vois depuis depuis le enfin depuis que la LFL est devenue méga populaire c'est à dire depuis l'arrivée de la K Corp personne n'est délu bien entendu la Kermin Corp a repositionné pas mal de choses depuis ce moment là en fait je me suis rendu compte que ça allait vraiment super vite et genre je suis hyper intimidé parce que dès qu'il y a un bail qui sort sur Twitter ou dès que je dis un truc qui n'est pas si dingo que ça on m'attrape la veste et tout mais j'ai l'impression d'être Gotha en pleine PGW monter qu'est-ce qu'il se passe et vraiment ça me terrifie parce que j'ai peur de faire une boulette en fait comme mon image personnelle est affiliée à celle d'OTP ok je commence à comprendre voilà si à un moment donné un jour je suis mal luné etc il y a un mec sur un tchat j'ai envie de l'exterminer tu vois je suis là j'ai peur mais surtout je sais pas je trouve que ce que tout le monde fait aujourd'hui sur le paysage de streaming en fait je trouve que les gens sont tellement chauds aujourd'hui qu'en fait j'ai pas envie de me représenter moi-même j'ai envie de me représenter via OTP comme ça c'est pas trop mal non mais toute blague mise à part le niveau est très très élevé alors je sais bien que c'est pas la manière d'envisager le streaming et le streaming c'est essentiellement du plaisir et tout par exemple je dirais pas que tous les lives de Amin sont dans un studio avec des méga lights des fois il est en slip il réacte avec Billy et pourtant c'est d'énormes barres et tout mais en fait je me sens c'est de l'humilité c'est vraiment de l'humilité de ce que tu fais toi de ce que fait PA de ce que fait à peu près tout le monde Zera vraiment juste on a un stream game qui est vraiment hyper intimidant hyper performant mais justement en fait par exemple quand tu vois des collègues comme par exemple Tréton ou quoi qui eux arrivent à manier un peu les deux tu te dis pas qu'in fine c'est possible je me dis que c'est possible et je me dis que c'est c'est possible pour eux je suis super content pour eux et je serai jamais avare de remarques de conseils ou de soutien pour cette personne mais c'est un petit peu c'est l'adage ancestral de faites ce que faites ce que je dis pas ce que je fais tu vois ok je vois c'est à dire que je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait d'optimiser le stream de X Y Z mais quand il s'agit de moi je suis une véritable huître moi je suis sûr que tu pourrais stream bah écoute il faudrait que je retrouve le mojo le mojo c'est le mot que j'utilise quand j'en parle à ma femme et tout je lui dis je sais que j'ai tout mais j'ai pas le mojo elle me dit mais c'est quoi je suis là tu l'as ou tu l'as pas et en l'occurrence tu l'as pas et moi non plus donc voilà on s'arrête là j'ai pas le mojo quand tu m'as dit à ce vide je me suis dit genre le mec quand il est plus dans l'air du temps il va arriver en stream il va faire le koukoubé c'est ça les jeunes mon dieu tu sais que moi le mec qui nous rapporte ses tendances c'est Roballas dans le crew de LFL et quand il me raconte les dernières tendances et tout les tiktok et tout je suis là oh vraiment ah oui 34 ans cette année c'est mort je pense que il me racontait quoi que vous n'êtes je suis sûr qu'il y a encore de la place pour les frérots non mais bien sûr bien sûr il y a de la place mais c'est juste que je suis une merde mais non t'es un poil dans la main on va dire un truc qui est assez marrant et ça permet d'en discuter c'est un peu l'arrivée des nouveaux casteurs que vous avez commencé à mettre sur OTP notamment bah du coup on le sait avec Roballas Tréton Zerotique et d'autres etc est-ce que tu vois ça comme un peu un passage de témoin un passage de flambeau à terme ou est-ce que toi tu te vois encore commenté genre après plus de 10 ans de commentaire t'as encore ça et tu te sens faire ça pendant longtemps bah tu m'aurais posé cette question il y a 3 ans avant OTP quasiment sur la fin le fait est qu'aujourd'hui le projet t'apporte un second souffle et juste quand t'es en plein milieu bah t'as envie de continuer à le fignoler et tout donc je suis pas je suis pas je suis pas prêt à N plus 1 N plus 2 d'arrêter totalement mais le but c'est effectivement de passer le témoin bien évidemment je pense que des commentateurs qui font ça depuis 25 ans et tout c'est très bien ça passe il n'y a pas de problème mais dans notre discipline c'est un petit peu différent parce que déjà parce qu'on a énormément de chance au passage parce que League of Legends quand même c'est un jeu qui dure depuis 13 ans 14 ans donc c'est pas un truc que tu peux avoir sur beaucoup de licences voire quasiment aucune et donc du coup forcément il faut grandir avec le jeu il faut grandir avec la discipline il faut grandir avec le média et encore une fois le côté has been c'est une réalité c'est une réalité c'est à dire que on n'est plus forcément au même niveau au centre des tendances comme ça a pu être le cas à une époque où on était vraiment les tendances à proprement parler et donc il y a une moi je suis effrayé vis-à-vis du fait que on soit plus connecté avec l'audience qui regarde du jeu vidéo ok c'est un petit peu ça c'est à dire voilà 45 piges alors le flash de Yasuo enfin non tu vois c'est juste il faut des personnes qui soient vraiment dans l'air du temps qu'elles soient impliquées dans la communauté enfin il faut que ce soit contemporain véritablement aujourd'hui c'est pas un problème ce que je ne m'explique pas d'ailleurs je pense que League of Legends est vraiment une exception véritablement après Counter Strike ça peut être un peu la même chose aussi avec des commentateurs qui sont quand même ancestraux mais je pense que ça arrivera un jour et qu'il faudra quoi qu'il arrive qu'il y ait des personnes qui soient vraiment plus connectées avec la génération qui consomme du jeu vidéo parce que à moins qu'on arrive dans un monde idyllique où même à 50 piges tu peux être fan cassé et tout et te pointer en event avec ton blue wall ce serait génial ce serait absolument génial mais pour l'instant j'estime que c'est encore un petit peu une utopie quelque part mais tu ne te dis pas en vouloir rebondir sur ça tu ne te dis pas genre que le principal c'est de se tenir au courant un peu de comment fonctionne le jeu avoir une certaine connaissance comprendre bien sûr certains des délires et tout je ne dis pas mais tant que tu arrives à transmettre des émotions en réalité c'est ça le principal non ? c'est ça bien entendu genre Michel Larquet dans le football il a commenté pendant je suis bien d'accord quand tu es dans le match et quand tu poses ta voix sur le match ça j'ai vraiment aucune inquiétude je sais que je saurais faire ce qu'il faut et transmettre de l'émotion parce que j'en ressens moi je parlais plutôt en fait de ce qu'il y a autour parce que quand ton exemple est vraiment très très bon parce que effectivement il y a le in-game le enjeu sur le terrain quand tu es vraiment le micro qu'il y a le moment on a sifflé c'est parti c'est le coup d'envoi entre l'entrée dans la game entre l'entrée du broadcast et la fin du broadcast je me fais aucun soucis je sais que effectivement j'arriverai à suivre la cadence mais c'est sur ce qu'il y a à côté la présence sur l'ARS ta légitimité auprès de la communauté à quel point tu peux être accroché avec la génération etc créer en fait l'émulsion autour et en dehors le lien en dehors en fait du terrain et du broadcast moi ça c'est un truc aujourd'hui par exemple je suis has been twitter et je sais que c'est négatif pour la ligue c'est vraiment négatif pour la ligue la ligue se porterait beaucoup mieux si chips noix twix étaient vraiment au top on était des twittos de fous furieux qu'on avait full farmé Instagram etc ça ferait rayonner la ligue encore plus des tiktok 10 000 likes par semaine on enchaîne l'usine et moi je me dis que la ligue si elle veut continuer à accroître elle a besoin de personnes qui sont capables de faire ça et je m'en sens pas capable aujourd'hui et ça passe par les jeunes dont on parlait et ça passe par les jeunes effectivement qui sont au courant de ce qui fonctionne et ils sont ceux qui le fonctionnent en fait d'accord voilà ils le sont vraiment ils l'incarnent question plus abstraite pour ceux qui connaissent pas trop ou qui connaissent le monde du cas mais qui savent pas c'est dessous quand on est casse-ter ça se passe typiquement comment par exemple la rémunération sans forcément balancer des chiffres tout ça machin genre ça se passe comment t'es salarié ou alors est-ce que il y en a certains qui sont freelance ça se passe comment genre t'es payé au match à la soirée c'est comment le bail alors ça dépend ça dépend de la formule il y a beaucoup de formules sur les commentateurs et vous tombez bien je les ai toutes faites oh let's go je les ai toutes faites donc moi aujourd'hui je suis en CDI je suis en CDI dur indéterminé je suis associé à OTP fondateur etc enfin j'ai une position qui est vraiment extraordinaire et je suis à l'aise et tout et mon salaire mon salaire plus de 2000 euros voilà je veux pas donner le truc net je sais pas si je peux avoir des emmerdes pas de soucis mais entre 2000 et 3000 euros mais plus de 2000 euros voilà globalement mais ça a pas toujours été le cas quand j'ai commencé au tout début et que j'étais chez Millennium je gagnais exactement la même chose qu'aujourd'hui au niveau de mon salaire donc déjà ça c'est plutôt pas mal comme quoi j'ai pas trop j'ai pas fait trop de croissance maintenant mais j'ai loupé ma vie zéro évolution zéro évolution zéro l'évolution c'est pas c'est pas toujours sur le CDI oui bien sûr c'était une petite vanne mais en indépendant généralement t'es payé à la pige c'est vraiment pigiste c'est à dire une pige c'est un créneau de casse par exemple une soirée de LFL c'est une pige ok ou une matinée de LCK c'est une pige ok etc c'est vraiment en créneau de casse donc c'est des blocs globalement des blocs entre 5 et 7 heures des blocs de 5 à 7 heures on ne fait pas de discrimination sur ouais t'as commenté aujourd'hui mais c'était un BO5 il n'y a eu que 3 games donc tu vas être payé moins non on ne fait pas ça évidemment non indépendamment de la durée du nombre de games bien entendu c'est des fois des soirées qui font 5 heures et d'autres qui font 2 tu n'auras aucun collaborateur donc généralement c'est généralement c'est toujours le statut d'auto-entrepreneur qui prime parce que on ne génère pas assez de chiffres d'affaires pour devoir changer de statut tout simplement donc tu peux te faire des salaires tout à fait décents moi quand j'étais indé par exemple ma pige alors au gaming il y avait une recette à l'heure à l'époque mais c'est devenu de la pige après et tu fais des forfaits en fonction des profils en fait tu dis t'es là 2-3 créneaux par semaine et donc tu es payé tant par créneau et t'en fais tant par mois comme ça en fait le but même si tu es indépendant en tout cas c'est ce qu'on pratique nous et ce que pratiquer au gaming dans une certaine mesure c'est que on arrive avec quelqu'un qui veut commenter on lui dit ok ta prétention salariale c'est quoi imagine toi tu vas avoir un CDI c'est quoi ta prétention salariale il dit ouais moi je voudrais gagner tant pour le temps que j'investis et donc tout simplement on nivelle et on fait que du coup on va faire ta pige à tant et tu en fais X par semaine et à la fin du mois moins les impôts il te restera à peu près ce salaire on arrive plus ou moins voilà exactement on simule un salaire mais évidemment si tu fais rentrer la personne en CDI ça va te coûter une blinde et tu ne pourras pas la payer autant donc généralement si tu n'es pas vraiment présent H24 sur la grille le CDI ce n'est pas vraiment une option qui est envisageable parce que au delà de ça faire en sorte que les personnes genre un zérotique par exemple conserve un statut indépendant ça lui permet de travailler aussi ailleurs exact c'est ce que j'allais dire les gars qui ont ce statut ils peuvent tout à fait prendre des trucs ailleurs et on les encourage bien sûr on les encourage et moi c'est vraiment ce que j'ai fait Chips et Noir ils ont été en CDI très longtemps même quasiment toute leur carrière donc ils n'y connaissaient rien mais moi j'ai connu ces moments de galère et tout et si tu n'as pas cette liberté en réalité tu vas crever tu vas crever tu ne vas pas générer assez et du coup tu vas t'écarter de cet exercice donc Zéro il fait pas mal d'émissions à côté et tout et même nous on lui donne des trucs à faire en supplément par exemple on s'occupe des récaps hebdomadaires et tu vois ça c'est une piche supplémentaire et en fait on essaie de distribuer vraiment des tâches comme ça aux commentateurs qui veulent en fait pour que tout le monde y trouve son compte qui veulent en vivre et voilà que tout le monde ait un salaire qui est satisfaisant et si on a un de nos collaborateurs qui est là ouais je ne gagne pas assez et tout on va littéralement se poser chercher un truc qu'on peut merde une formule une formule mais un truc qu'on peut délester merde c'est quoi le vrai mot de professionnel quand tu donnes une tâche à quelqu'un et que tu te l'enlèves à toi tu la signes ah mon dieu transfert non c'est pas ça en régie vous l'avez forcément la régie s'il y a des génies la régie vous l'avez tu dé à la régie on n'a pas des génies vous l'avez pas genre quand le boss quand un boss tu délègue délègue la régie il me l'a dit commentateur commentateur on est là tu délègue bien sûr ouais on essaye de voir ce qu'on peut déléguer ce qu'on peut donner pour que tout le monde soit content ok bah c'est génial ça fait plaisir même toi si tu veux on te fait des piges et tout on a besoin de profils comme toi qui sont experts en League of Legends depuis des années je vais venir juste avant le début de cette émission tu m'as repris sur une date donc effectivement c'était 2012 c'était 2012 en vrai t'es grave chaud le jour où je viens commenter du League of Legends mais toute vanne mise à part je suis convaincu que t'en serais capable je pense que je connais pas je sais pas encore assez peut-être du play by play mais t'as la passion t'as la passion sportive en fait t'as la passion sportive et du coup tu regardes le jeu tu connais le jeu je te vois t'exprimer sur Twitter et tout je vois tes punchlines ça me met très bien comment ça me met genre sur un match de LC4 très tôt le matin genre un pété c'est pas les plus faciles c'est pas les plus faciles attention parce que quand t'as Dudu Vista et des mecs qui ont des pseudos qui ont des consonnes genre vraiment je te mets au défi et encore je te fais pas commenter la Chine où là le pseudo des mecs c'est des chiffres oui je sais c'est 369 après tu me diras avec 113 ils ont un peu ce problème c'est vrai 113 ça se dit plus facilement ils disent 113 je crois 369 c'est vrai le mec c'est vraiment que des consonnes vraiment les trucs le mec c'est genre il y a un mec en Corée il s'appelle Dendon D-N-D-N oui voilà c'est bien c'est pratique vraiment excellent vraiment pour nous tu seras populaire ça va super bien bon en attendant que Zach vienne caster un vieux match de lol un jour peut-être sait-on jamais on arrive à la fin monsieur Twixou écoute déjà la vache ça passe vite avec toi c'est vrai que c'est une faille temporelle vrai plaisir toujours une faille temporelle mais ça fait une bonne une bonne heure et demie quasiment donc c'est très très cool c'est dingue et oui ça passe toujours très vite le plaisir est colos le plaisir est colossal merci énormément d'avoir accepté de passer merci également à ceux qui ont suivi ça fait extrêmement plaisir les amis je remercie également la LFL qui nous a permis de pouvoir faire ça ainsi que son principal partenaire partenaire principal le CIC donc merci à vous d'avoir fait en sorte que cette émission puisse avoir lieu merci à Twix d'être passé en premier on devrait se retrouver à peu près tous les mois pour cette formule là jusqu'à à peu près juin donc c'est des petits hors-série qui ont lieu le vendredi tranquille donc si vous avez pris du plaisir c'est très cool n'hésitez pas vous avez des commentaires également pour vous et on vous remercie d'avoir suivi merci à Twix d'avoir accepté de venir encore une fois et on vous dit à la prochaine les amis ciao tchao 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 Sous-titrage ST' 501